Actuellement je suis dans un endroit assez démesuré, je suis dans un super hôtel dans le sud de la France et tout est démesuré ici, tout est cher, expresso il coûte 10 balles, je veux dire tout est fou en fait. Alors le personnel est de qualité, tout le monde est à ton petit soin et vraiment moi je trouve ça archi kiffant. C'est pas mon quotidien mais j'aime venir de manière, comme je te dis, parcimoniale dans des endroits comme ça. Ça me stimule, ça me motive, ça me fait dire voilà il faut que je me challenge etc. Il faut que je continue à aller de l'avant. A l'instant donné comme j'ai déjà pu te dire dans une autre vidéo que tu verras ou que je sais pas quand je la mettrai, je me sens aussi comme étant le smicard du coin. Et même pas le smicard, le mec au RSA. Et même pire que du RSA, je suis revenu au RMI quand je suis ici. Mais c'est au-delà de ça, je prends le pas de me dire ça doit être stimulant. Voilà, c'est ça, ça doit être stimulant d'être dans des endroits comme ça. Parce que déjà ça te fait une réelle coupure. Moi ça me challenge. Faire du business, faire des affaires, essayer de développer de plus en plus mes ressources, ça me challenge. Donc c'est pour ça que je viens aussi ici et puis comme je te dis c'est confortable, c'est agréable et comme je te dis le personnel est à ton petit soin. Mais la clientèle... Alors difficile à faire une généralité puisque les généralités c'est quelque chose que je trouve assez détestable. En revanche, je peux te garantir que je croise un paquet de gens qui sont dans ce type d'hôtel. Ce n'est pas la première fois que je viens dans ce type d'hôtel qui sont absolument désagréables. Rares sont ceux qui vont te dire bonjour, rares sont ceux qui vont te dire pardon quand ils te poussent. Et également tu sens chez eux de l'arrogance, de la banalité. Puisque c'est un quotidien en fait pour eux. Ce que moi je ne vis pas comme un quotidien en étant ici. Eux le vivent comme un quotidien. Et quand je vois plein de gens, plein de clients de ce type d'hôtel puisqu'ils ont des gens à leur service, d'une qualité haut de gamme. Ils ne vont pas pouvoir supporter le moindre défaut. Le moindre petit hic. C'est à dire que si la tasse elle est à 45 degrés, il faudrait qu'elle soit à 48 degrés, ça ne va pas. Tu vois ? Et ils ont tellement banalisé les choses et l'argent les a tellement rendus un peu fous que ça devient des gens détestables. Je vais faire une parenthèse. Tu dois être très fier de ta réussite, de ta réussite financière. Qui plus est si tu pars de zéro. Moi personnellement je n'arrive pas à me reconnaître. Et je n'arrive pas à trouver une similarité avec quelqu'un qui entre guillemets est bien né. Dans le sens où c'est l'argent de papa, c'est l'argent de maman qui a fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Et je pense très sincèrement que tu peux être fier de tes réussites, même si c'est des réussites successoriales. C'est à dire qu'on t'a donné un patrimoine, etc. Il faut être fier, il faut l'assumer. Mais encore plus lorsque tu as « hérité » ou que tu es bien né. Et un peu d'humilité. Et un peu d'humilité par rapport à la chance que tu as eue. C'est à dire d'être dans un environnement déjà propice. Dans le sens où tu as moins lutté. Tu as moins lutté que quelqu'un qui va naître dans un quartier défavorisé. Tu as moins lutté que quelqu'un qui part avec des handicaps dans la vie. Et on t'a déjà tout donné. Et tu as déjà tout. Donc évite cette prétention. Puisque tu n'as rien réalisé finalement de tes propres mains. Et tu ne pars pas de rien. Donc évite cette arrogance et cette prétention lorsque tu es « bien né ». Quand je dis « bien né », c'est-à-dire avec de l'opulence financière. Parce que moi je considère que je suis bien né. Et mon parcours, mon parcours de « galère », pour moi c'est une bénédiction. Et c'est comme ça que je pense qu'il faut que tu le vois. Si tu es en mode souffrance et si tu es en mode « putain je pars de rien ». Il faut que ça te donne la paix justement pour tout arracher. Je pense qu'il faut faire la nuance entre deux choses. La nuance entre la fierté et l'orgueil. Tu vois, moi je suis quelqu'un de très fier. Fier de ce que j'accomplis, fier de ma vie, fier de moi. Puisque j'ai envie de te dire, je vais passer ma vie avec moi-même. Donc si je ne m'aime pas, ça va être compliqué. C'est ma philosophie. Tu dois t'aimer, tu dois être fier de toi, fier de ce que tu accomplis. Même si c'est des toutes petites choses, tu dois être fier de toi. En revanche, il y a deux choses qui sont différentes pour moi. La fierté et l'orgueil. Tu peux être très fier, tu peux être content de ce que tu réalises. Mais tu ne peux pas être orgueilleux. Il y a un poète qui a dit « tu as beau être sur le plus haut trône du monde, on n'est jamais assis que sur son cul ». Pour moi, il faut vraiment faire la distinction. La fierté, moi tu vois, je suis très fier de transmettre, de te partager. Je suis obligé de te faire voir des choses parfois, peut-être matérielles ou autres. Te parler de manière décomplexée d'argent pour justement inspirer et donner l'envie aux gens qui sont comme moi, qui n'ont pas eu les cartes en main dès le départ pour faire les choses. Et c'est pour ça que je veux être inspirant par rapport à ça. Et c'est pour ça que c'est une fierté de te transmettre ça, de te parler décomplexé, etc. Mais en aucun cas, c'est pour te dire « tu vois, moi mon gars, j'y arrive et toi tu n'y arriveras pas, etc. » Tu vois, j'ai vécu sans argent, j'ai vécu avec un peu, j'ai vécu sans, j'ai fait des faillites, j'ai mis 10 ans à devenir riche du jour au lendemain. J'adore cette phrase et je vais te la redire à chaque fois maintenant. Tu peux réellement tout perdre. Donc te placer en mode supérieur parce que tu as plus d'argent. La finalité, c'est que tu ne l'emporteras pas avec toi. Tôt ou tard, on a tous la même prédestination, c'est que les choses vont s'arrêter. Et tu n'en fouiras pas tout ton or avec toi, il ne te servira à rien. Pour moi, l'argent ne sera jamais un gage et synonyme d'orgueil. Je suis fier de ce que j'ai accompli, de ce que j'ai réalisé. Mais ce ne sera jamais quelque chose que je me servirai pour me dire, « Tu vois, moi je suis là, toi tu es là. » Déjà, quand je viens ici, j'ai un peu d'humilité en me disant, « Moi je suis là et eux ils sont là. » Quand tu es père de famille, tu n'as qu'un seul souci. C'est ma préoccupation première. C'est pour ça que j'ai fait de l'immobilier. Et c'est pour les protéger. C'est de se dire, « Ils ne manqueront de rien. » « Ils ne manqueront de rien. » Et même si demain je pars, ils auront de quoi faire. Ils ne seront pas à la rue. Et vraiment, tu vois, j'ai vu beaucoup de gens ici avoir un visage terme, énervé. Tu vois, ça se ressent, tu vois, des gens qui sont un peu aigris, tu vois. Alors qu'ils ont tout, finalement ils n'ont rien. Et c'est ça qui est fou. Et je pense qu'il faut que tu gardes toujours aussi, en tout cas c'est ma philosophie, une âme d'enfant surtout. Quand j'emmène mes enfants et qu'ils arrivent au parc Astérix, ils sont super contents, ils sautent dans tous les sens. Moi quand je viens ici, c'est pareil. Tu vois, quand je vais dans des endroits pareils, j'en prends plein les yeux. Et il ne faut pas banaliser en fait. Il ne faut pas banaliser tous tes petits steps, toutes tes petites avancées, toutes tes petites victoires. Il faut t'émerveiller de tout. Alors là je te dis, entre guillemets, je m'émerveille d'un hôtel un peu luxueux. Il faut t'émerveiller certes à des moments du matériel parce que des fois ça fait kiffer. Il n'y a pas que ça. Évidemment, ma seule réalité, ma seule vraie fierté, c'est de pouvoir serrer mes enfants dans mes bras le plus longtemps possible. Tu vas vivre avec toi toute ta vie. Donc à chaque fois que tu réalises quelque chose, faites-le, célèbre-le, fais-en partager autour de toi. Mais ne t'en sers pas pour avoir de la prétention, de l'orgueil vis-à-vis de quelqu'un ou autre. Tu peux tout perdre dans la vie. J'ai déjà tout perdu à des moments donnés, que ce soit au niveau matériel. Et la vie, elle ne te fait pas de cadeaux. Du jour au lendemain, tu sais très bien que tout peut changer, tout peut s'arrêter, tout peut basculer. Donc il faut avoir de l'humilité face aux événements de la vie et profiter de l'instant présent.